au thème bien aimé frères et sœurs vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ça c'est pas moi qui le dit c'est la bible qui le dit mais moi je vous dis mieux vous connaîtrez la vérité historique notamment celle de vos ancêtres kémites et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique j'ajoute vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrales et vous comprendrez les rejeux de l'indépendance économique et pour terminer vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses la première c'est la paix la seconde c'est le développement à une condition l'unité de toute l'afrique noire l'unité de tous les noirs du monde au thème à tous bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence par conviction et par excellence celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à les grégoires du monde noir par conséquent nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger toutefois cette vidéo n'est aucunement destiné à inciter ni à la haine ni à la violence car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel ensuite il est politique géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme le colonialisme le néocolonialisme et l'endocolona sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémite qui est celui de la math c'est à dire vérité et justice vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité rien que la vérité afin que justice soit rendue à l'afrique et ça c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté la dignité et l'unité africaine c'est ça exactement ce qu'on appelle le panafricanisme oui bien aimé frères et sœurs nous allons vous parler de plus gros lapsus la plus grosse erreur de tous les temps on appellera sa erreur parce que les gens en rigolent eux mêmes ils en rigolent mais puisque ça fait des milliers plutôt un million cinq cent mille morts nous ne prenons pas ça pour la rigolade nous pensons que le président george w bush que vous allez entendre sur audio tout à l'heure et partager entre les remords et la prise de conscience je vous laisse donc écouter en audio ce que george w bush a dit rené cette page ukraine écoutez l'ancien président américain george w bush il s'exprimait sur le conflit en cours et visiblement il n'était pas très concentré les élections russes sont truquées les opposants politiques sont emprisonnés ou empêchés de participer au processus électoral il en résulte une absence de freins et de contrepoints en russie et la décision d'un seul homme de lancer une invasion totalement injustifiée et brutale de l'irac je veux dire de l'ukraine voilà bien aimé frères et soeurs vous avez bien entendu ce qui a été dit et vous avez entendu le journaliste qui trouve que monsieur bush n'était pas concentré un président qui vient faire un discours qui est en train de lire le papier devant lui et il à la place de l'ukraine il parle de l'irac vous dites qu'il n'était pas concentré non ce sont des remords c'est sûr que george w bush ne dort pas bien avec tous ces morts tous ces morts sur la conscience c'est un problème et ça c'est pas la première fois vous avez entendu ça aussi de la part de du président biden et vous allez entendre aussi avec d'autres ça vient nous sommes un siècle où on ne peut plus continuer c'est à dans cette ère là à continuer à faire souffrir les autres pour rien juste pour votre bien-être juste parce que vous voulez vivre au dessus de vos moyens vous voulez vivre dans l'opulence vous êtes obligés de sacrifier des vies entières des continents des pays ce n'est pas normal en l'occurrence pour ceux qui n'ont pas suivi bien entendu la vidéo c'est que george bush parler de l'ukraine il dit un homme seul un dictateur comme disait biden un dictateur qui occupe le terrain qui c'est qui décide seul d'aller faire la guerre effectivement george bush a décidé seul d'aller faire la guerre en irak les pays qui ont adhéré à cette guerre c'est parce qu'il ya eu à la base à la base un mensonge le mensonge de george bush et son ministre des affaires étrangères calling power qui est venu dire que l'irak fabriquer des armes nucléaires donc il fallait détruire ces armes là et ils ont eu l'autorisation de l'onu mais au fond il n'y avait pas d'armes en irak et ça s'entraîne toujours des remords on l'a entendu avec jacques chirac quand il a dit que mais l'argent qu'il ya dans le portefeuille des français là une partie c'est de l'argent des africains il faut leur remettre cet argent si nous voulons qu'ils puissent se développer pas par générosité ou quoi mais par le bon sens depuis que chirac avait fait cette déclaration chirac n'a plus jamais parlé en public on a trouvé qu'il était devenu malade il était fou et ainsi de suite jusqu'à sa mort voyez c'est pour vous dire une chose ce sont les remords vous ne pouvez pas massacrer autant de personnes et puis vous n'avez pas de conscience non vous un jour ça doit vous revenir sur la tête en irak là c'est plus de 500 mille enfants femmes et enfants qui sont morts plus de cinq cent mille parce qu'ils ont fait en total un million cinq cent mille mort et ça ça est sur la conscience d'un homme l'homme qui a décidé d'aller faire la guerre en irak pour protéger les intérêts américains en fait et oui c'est ça qu'il faut comprendre très bien mais après ça là il ya un des remords il n'a pas demandé des excuses à l'irak nous ils n'ont jamais demandé des excuses ils n'ont jamais dit qu'on s'était trompé et ça si c'est pas devant les hommes qui vont payer le prix c'est devant dieu c'est aussi simple ce que vous voyez là ce sont des remords c'est le cas de chirac quand quelqu'un fait c'est chirac qui a fait la guerre de 97 au congo brazzaville via sassou nguesso certes mais c'est lui qui a fait la guerre donc tous les morts là on a mis ça sur sa conscience c'est pour ça que lorsque des congolais à la mort de chirac voulait faire des éloges moi j'avais toujours dit que non je n'ai rien à dire il n'y a rien lui encore au mort d'une bonne mort mais ce qu'il a tué là ils sont morts d'une mauvaise mort brutale sauvage c'est des massacres le franc céphale a continué à faire des massacres jusqu'aujourd'hui et le général de gaulle se repose dans sa tombe tranquillement non il n'a jamais été condamné il faut maintenant qu'on apprenne à les condamner même mort encore les condamnés pour qu'ils aient ça dans leur conscience que leur esprit là ne puisse pas dormir tranquille j'espère qu'ils ne vont pas et qu'ils vont en enfer je l'espère vivement parce que vous pouvez pas aller au paradis avec autant de mort même si vous avez développé votre pays non avec autant de mort c'est pas possible c'est que je n'existe pas mais comme nous savons que le vrai dieu pas le dieu qu'ils ont sont venus nous imposer en afrique là et tout traficoter ils ont tout cafouillé non pas celui là le vrai dieu lui même donc ce que george bush a fait là ce n'est pas une erreur ce n'est pas le manque de concentration vous comprenez c'est ça qu'on appelle les remords est ce qu'il est il ne dort pas trop il ne dort pas il doit voir des cauchemars chaque nuit tous ces hommes là ces esprits là ces femmes là ces enfants ces esprits là viennent pleurer devant lui la nuit c'est parce qu'il peut pas vous le dire il peut pas avouer il n'a pas le droit même s'il avoue les services secrets la cia ils vont tout bloquer et puis ils vont cacher ça sinon aucun président américain n'ira faire sa guerre alors que chaque président américain fait sa guerre y compris barack obama qui est allé faire la guerre en libye c'est la règle donc voilà bien aimé frères et soeurs est ce que dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence non c'est rappeler aux hommes et aux femmes que faire du mal à un retour un effet boomerang qui revient sur vous même quand vous faites du mal à l'autre quand vous détruisez l'autre quand vous tuiez vous mettez un terme à la vie des gens vous devrez payer ça d'une manière ou d'une autre nous sommes une force tranquille il ya ma colère fait il ya mal est j'assume mes propos j'ai ils marchent par la foi et non par la vue et moi je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique notamment celle de nos ancêtres kémite par les cinq sens et par l'intelligence au thème vive l'afrique éternelle et que dieu vous bénisse à vous à bien oh oh oh